Cause de beaucoup de décès aujourd'hui dans la ville océane, surtout chez les plus petits, l'anémie peut être relevée à travers multiples moyens, notamment par la transfusion sanguine, moyen le plus utilisé en médecine moderne, mais qui pose plusieurs conditions et qui peuvent devenir des soucis, comme d'ailleurs en cette période où le centre interdépartemental de transfusion sanguine n'est pas en mesure de reprendre au besoin. Est-ce qu'une plante peut contaminer quelqu'un ? Pas du tout, vous voyez. Mais aujourd'hui, si vous faites une erreur, parce que celui qui prélève le sang peut aussi fausser, il va prélèver le sang de quelqu'un qui accuse par exemple des filaires ainsi de suite ou bien qui est sirop. Mais vous pouvez transmettre directement le sang à l'intéressé et le sang, la personne va être maintenant contaminée. Les sirops ainsi que les plantes, c'est-à-dire la médecine naturelle, sont aussi des moyens par lesquels l'on peut éviter l'anémie. Malheureusement, nombreux sont les pantenegrins qui négligent ces connaissances, surtout en ce qui concerne les plantes. Mais le problème, c'est lequel ? C'est parce que les gens ont été acculturés. Ils n'ont plus un regard dans la médecine naturelle. Ils aiment l'immédiat. Ils ont confiance et foi en ce qui existe sur le marché. Il y a des plantes médicinales qui relèvent les cas d'anémie rapidement. Donc c'est ce qu'il faut. Et à ce moment-là, il faudrait que la personne s'intéresse d'abord, se confie, pour qu'on lui dise, bon, on peut monter une portion pour ça, venez prendre, voici les méthodes, la manière à laquelle vous allez admisser le produit et vous relevez le cas d'anémie rapidement. Et on s'en passe même plus de la transfusion. Pourtant, nos ancêtres utilisaient les mêmes plantes. Une éducation ou transmission de connaissances qui disparaît petit à petit à cause du modernisme. C'est de nos jours où nous déclarons plus les cas d'anémie. Mais hier, nos arrière-parents savaient qu'en prenant ceci, on pouvait facilement, quand l'enfant fait une forte fièvre, c'est que l'élément va déclarer l'anémie. Il faudrait associer telle plante qu'on pouvait faire en infusion, en décoction. Et pour que la personne en prenant cette plante-là ou cette portion-là pouvait facilement relever le cas d'anémie. Contrairement à certains pays d'Afrique, comme le Benin, le Congo tarde encore à se développer en matière de médecine naturelle ou freine à son développement parce qu'il ne place pas cette médecine à la place qui lui revient. Car tous les remèdes existants sont les produits de la nature, a dit l'inventeur et naturopathe le docteur Gilbert Tikamitori. C'est nous-mêmes, tant que nous n'allons pas nous décider, nous allons continuer à gérer les échecs. Nous n'avons pas des usines de transformation ou de fabrication. Il faut attendre tout du blanc. Alors que nous avions nos propres produits sur place, les mêmes médecines ne sont pas séparées. Mais c'est nous les humains qui séparons ces deux médecines. Mais si le jour où il y aura un embargo, nous allons cesser beaucoup de cadavres. Alors que nous avions des plantes, mais il manque des acteurs. Mieux vaut prévenir que guérir. L'homme en général, l'Africain en particulier, partant le pantengrin est béni. Parce que Dieu, en créant le monde, lui a tout donné. A lui de se servir de son intelligence et de tout ce qui l'entoure pour son bien-être.